Bonjour, bienvenue dans les causeries de la MSH. Donc je rappelle le principe de l'émission, tous les 3e mardi du mois, une personnalité scientifique, spécialiste reconnue dans sa discipline, apporte un éclairage particulier sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Marguerite Duras disait dans des journées dans les arbres, on est tous pareils, tous des gens d'argent, il suffit de commencer à en gagner. Donc on va s'intéresser à ceux qui gagnent aujourd'hui, on va s'intéresser à ceux qui gagnent beaucoup d'argent et voir s'ils sont comme le disait Marguerite, s'ils sont comme Monsieur Tout-le-Monde. Le sujet d'aujourd'hui pour ce 3e rendez-vous concerne en effet les très hautes rémunérations, à savoir les très hauts salaires, les parachutes dorés, les fameux golden parachutes, les retraits de chapeau, les stock options, on parlera aussi de revenus des capitaux, d'inégalités. Comme dirait l'autre, bienvenue au Richistan. Dans les années 80, il y a un titre d'un film, c'était « Que les gros salaires lèvent le doigt ». C'était un film de Denis Granier-Defer au début des années 80, à une époque où les gros salaires n'étaient pas si gros que cela. On verra ça tout à l'heure. Une des premières questions qui nous vient est bien de savoir quels sont et que sont ces gros salaires, ces hautes rémunérations. Et depuis quand observe-t-on cette tendance à l'inflation des rémunérations les plus hautes ? Au nom de quoi peuvent-elles se justifier ? Le système est-il tenable ? Est-ce un phénomène nouveau ? Une des illustrations les plus symptomatiques qui parlera à tout le monde concerne un jeu auquel on a tous joué à diverses époques, le Monopoly. Dans un monde ancien, la fortune de départ était de 2000. C'était des unités, les monos. Aujourd'hui, on commence la partie avec 15 millions. On pouvait acheter les gares, on achète maintenant les aéroports. Naguère, le prix de beauté, le fameux prix de beauté, nous rapportait 10. Dans le Nouveau Monde, l'allocation de sa station de ski permet de toucher 1 million. L'époque a changé, les montants en jeu également. Pour parler des sommes en jeu, dans ce Nouveau Monde, on est parfois contraint d'utiliser des unités différentes. On parlera de tera-euros, c'est-à-dire 1000 milliards d'euros. On peut aller aussi jusqu'au péta-euros, millions de milliards d'euros. Alors, qui sont ces gros salaires ? Grands patrons, traders, professionnels de la finance, stars du show business, sportifs de haut niveau ? On va prendre quelques exemples. Les grands patrons, tout d'abord. L'actualité a mis sous les projecteurs la fortune de Mme Bettencourt, évaluée à plus de 17 milliards d'euros. Si on fait un petit calcul hypothétique et fictif, si on place ces 17 milliards d'euros sur un livret de caisse d'épargne rémunéré à 2,25%, ce patrimoine va rapporter 1,2 millions d'euros par jour, soit 13 euros par seconde. Pour rappel, la fortune moyenne des Français aujourd'hui est de l'ordre de 260 000 euros. Si on veut faire une référence locale, c'est à peu près le prix d'un appartement de 90 mètres carrés dans le centre de Nantes. Globalement, le patrimoine des ménages représente 11 500 milliards d'euros, c'est-à-dire 11,5 tera-euros pour employer les nouvelles mesures. Il faut savoir que les 1% les plus riches se partagent plus du quart de cette somme. Les 50%, à l'inverse, les 50% les plus pauvres, ils n'ont pratiquement rien. Par ailleurs, malgré la crise en 2011, les dividendes des actionnaires du CAC 40, les plus grandes entreprises françaises, ont augmenté de 31% sur les cinq dernières années et la rémunération des grands patrons de 34%. Comme disait Coluche, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, convenons-en. La domaine de la finance, ensuite. Les banques françaises ont versé près de 2 milliards d'euros de bonus à leurs traders en 2010, et ceci après la crise financière. Alors si on prend un cas plus populaire, le cas du football. C'est peut-être l'exemple le plus parlant de cette inflation des rémunérations, normalement, qui est due en particulier aux effets de la mondialisation. En effet, par exemple, l'actualité raisante nous montre que les Qataris au PSG ont fait sauter la banque. Alors si on regarde les rémunérations des joueurs les mieux payés, donc les trois joueurs les mieux payés sont Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney. Donc Messi, 31 millions d'euros, Ronaldo, 27,5 millions d'euros par an, Wayne Rooney, 20,7 millions d'euros par an. Tous ces joueurs jouent dans les clubs de la vieille Europe, mais si on regarde dans la nouvelle économie, je crois que c'est encore pire, enfin pire, c'est encore mieux. Samuel Eto'o, 20 millions de salaires par an en Russie. Anelka, 234 000 euros par semaine à Shanghai. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, donc qui a failli se faire éliminer par le club de CFA de Locke Minet hier, gagne 500 000 euros par mois à Paris. À la grande époque, si on a titre de comparaison, à la grande époque du FC Nantes des années 80, un bon footballeur devait gagner 2500 euros par mois en valeur d'aujourd'hui. Là aussi, changement de monde. Si on regarde le monde du show business en 2010, le chanteur le mieux rémunéré, donc qui est aussi la personnalité préférée des Français, c'est Yannick Noah qui a touché 3,8 millions d'euros. Comme acteur, Jean Dujardin, 4,4 millions d'euros. Pour les animateurs, c'est Benjamin Castaldi qui obtient la palme avec 105 000 euros par mois. Si cette émission, les causeries de la message étaient animées par Laurent Ruquier, cela coûterait 10 000 euros à la message. Globalement, l'INSEE estime que les très hauts salaires définis comme les 1% les plus élevés, c'est-à-dire les ménages qui touchent au moins 10 000 euros mensuels, perçoivent en moyenne environ 215 000 euros annuels. C'est globalement 7 fois la moyenne globale. Bien sûr, il y a des disparités, puisque le salaire moyen pour les sportifs de haut niveau est de l'ordre de 450 000 euros. Je vous rappelle que le SMIC net est de 1073 euros par mois. Alors, nous nageons un peu dans ces chiffres astronomiques sans se rendre trop compte de l'ampleur des sommes. Un peu à l'image d'Oncle Picsou qui prenait des bains d'argent dans sa piscine pleine de billets. Pour retrouver quelques repères, nous allons parler de tout cela avec Philippe Stenner à propos de son ouvrage « Les rémunérations obscènes ». « Les rémunérations obscènes », c'est un mot emprunté à Barack Obama. Alors, pour cette discussion, je serai accompagné de Martine Mespoulay, qui est la directrice de la Maison des sciences de l'homme de Nantes. Alors, Philippe Stenner est professeur de sociologie à l'Université de Paris-Sorbonne, Paris IV. Il s'intéresse à la sociologie économique et à l'histoire des sciences sociales. Outre celui qui fait l'objet de cette émission, il avait publié également un ouvrage sur la transplantation d'organes, un commerce entre les êtres humains. L'ouvrage « Les rémunérations obscènes » est un ouvrage très roboratif et il y a beaucoup de questions qui sont abordées dans cet opuscule. Il fait écho à d'autres ouvrages publiés récemment sur le même sujet, celui de Thierry Pêche, « Le temps des riches », « Anatomie d'une sécession ». Il y a aussi « Voyage au pays des ultra-riches », d'Emerick Mantoux, sur un style un peu plus journalistique. Il fait écho à un rapport récent de Terranova qui a commis un rapport pour une régulation des hautes rémunérations. Et là, on aborde un plan plus politique qu'on abordera au cours de cette émission. Alors, je vais vous laisser la parole, M. Steiner. Et donc, vous avez quelques minutes pour nous présenter un petit peu votre livre. C'est-à-dire, quelles étaient vos motivations ? Quels sont les objectifs de cet opuscule, très intéressant opuscule ? Bonsoir, Luc Arondel. Merci de cette invitation dans les locaux de la radio Euronante. Alors, effectivement, le point de départ de ce travail sur les rémunérations obscènes, c'est le fait qu'avec la crise de la finance, la crise mondiale qui s'ensuit, en septembre 2008, j'ai pris un intérêt à suivre les informations sur ce qui advenait, sur les causes de tout ça. Et j'étais assez frappé rapidement par cette dissociation violente, de cette manière, entre les rémunérations dont il était fait état pour les dirigeants de ces entreprises financières qui étaient en train d'échouer et de créer ce qui est devenu une crise mondiale. Et donc, comment on pouvait à la fois concilier des rémunérations, effectivement, extravagantes, énormes, etc., avec cet effet de crise ? Alors, pour fixer les idées, il faut quand même peut-être avoir quelques chiffres en tête, ou en tout cas pour illustrer le sentiment qui était un peu le mien à l'époque. Au moment, donc, de la crise financière, en septembre 2008, les entreprises qui étaient à l'origine de ces fameux crédits subprimes aux États-Unis, Fannie Mae et Freddie Mac, pour les connaisseurs, ont été débarquées, puisque le plan de redressement américain a consisté à nationaliser, en fait, ces firmes qui originaient les crédits. Et les deux directeurs de ces firmes, qui les ont menées donc à la faillite, sont partis avec un chèque de 140 millions de dollars. Et donc, on se dit quand même, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Voilà, ça suscite l'intérêt, pour le moins, la curiosité. Et donc, je suis parti sur cette idée, et mon intérêt, en quelque sorte, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas pour lui avoir emprunté une partie du titre, mon intérêt a été renforcé lorsque Barack Obama, dans le discours sur l'état de l'union de janvier 2010, donc il y a environ deux ans, a employé cette formule de « obscene bonuses », des « bonus obscènes », précisément pour dire qu'est-ce que c'est que ces gens qui se versent des fortunes, alors qu'ils viennent de conduire les États-Unis à la faillite, et que leurs entreprises sont renflouées par l'argent public. Et donc, j'ai suivi un petit peu le débat autour de cette affaire. Alors, pour aller vite, puisque vous m'invitez à donner un bref aperçu, en quelque sorte, de l'ouvrage, je pense que l'objectif de ce petit travail, de ce petit ouvrage que je veux un petit peu à destination du grand public, justement, c'est d'une part de marquer un petit peu quel est l'état des perceptions, parce qu'on peut chacun, dans sa vie personnelle, amicale, etc., discuter de ces informations. Mais bon, on a quand même, dans le domaine de la sociologie, des études, et par exemple, il peut être utile de savoir, c'est par là que je commence, eh bien que lorsqu'on interroge les Français, ça a été fait, donc, une enquête par mes collègues du GEMAS à Paris en 2010, eh bien, ils considèrent, les Français, qu'au-delà de 8000 euros par mois, on est un antillon, on vit bien. C'est vrai, je pense qu'ils ont raison. Avec un salaire comme ça, on vit bien. Et quand on leur pose la question, quel est le salaire d'un grand patron, ils donnent, grand patron, donc, sous-entendu, c'est patron du CAC 40 que vous évoquiez, eh bien, ils disent environ 70 000 euros par mois. Alors que c'est 250 000 en moyenne. Alors que, oui, effectivement, ça sous-estime ce revenu de l'ordre de 300%, quasiment. Donc, il y a quand même quelque chose de tout à fait surprenant. Et pour les footballeurs, c'est pareil, ils estiment ça à environ 165 000 euros par mois en moyenne, alors que c'est deux fois plus, quoi, d'une certaine façon. Et donc, de prendre conscience de ça... Et inversement, je crois, si on demande aussi aux gens qui touchent les gros salaires, combien touchent les plus pauvres, ils ont aussi une vision complètement déformée. Déformée, bien sûr, oui, ça, c'est un petit peu surprenant. Mais pour aboutir à quelque chose qui m'a paru intéressant, pour la compréhension de notre société contemporaine, c'est l'idée selon laquelle, eh bien, finalement, dans la vie quotidienne, on a deux types de perceptions. On a la perception assez fine, assez claire, assez précise, de ce que gagnent, ce que je dirais, ce que j'appelle dans l'ouvrage, les gens qui appartiennent au monde ordinaire. Ceux pour lesquels il n'est pas besoin de calculs en pétadollars ou en teradollars. Par contre, il y a les hommes qui appartiennent à ce monde gigantesque des rémunérations obscènes, et là, c'est l'inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Est-ce que historiquement, on peut le dater ? Est-ce que ça a toujours existé ? Alors, je pense que des très gros revenus. Je pense qu'il est certain que des très hauts revenus ont toujours existé. Ils ont suivi une histoire un petit peu variée. On pourra peut-être revenir sur ce sujet à la fin, parce que c'est une dimension politique assez marquée. Mais on s'aperçoit, malgré tout, en suivant les débats et puis les statistiques, c'est qu'il y a un renouveau quand même assez net de ces très gros revenus à partir du moment où la dérégulation économique se met en place avec la période Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher en Angleterre. Au début des années 80. Voilà. Au cours des années 70, il y a des modifications et régulations importantes. Au début 80, ça se nourrit. Et le phénomène, notamment de la finance et des très gros bonus, très grosses rémunérations aux finances, commence à démarrer à ce moment-là. Il y a des époques où, en France, il y avait des financiers qui étaient très actifs, notamment, par exemple, chez Total. Ils gagnaient des salaires de 5-10 000 euros, l'équivalent de 5-10 000 euros, ce qui est un très bon revenu, mais qui n'a rien de faramineux, par rapport au fait que, alors il y a de nombreuses informations, les financiers peuvent avoir des bonus d'un, deux, voire de 10 millions d'euros à la fin de l'année. Donc là, on est dans des chiffres qui n'ont rien à voir. Donc la dérégulation a amené, effectivement, un phénomène tout à fait inconnu à cette échelle-là. Et ça se développe. Et on a des évolutions. Par exemple, les salaires des grandes capitalisations, des patrons des grandes capitalisations américaines, ont facilement un rapport de 1 à 500, voire 1 à 1 000, avec le salaire minimum américain. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a une justification économique à ces rémunérations ? Parce que quand on entend les patrons, etc., ils avancent des arguments économiques pour justifier la hauteur de leur rémunération. Quelles sont justement ces bases idéologiques pour justifier de tels salaires ? Il n'y en a pas beaucoup, finalement, quand on regarde. Bon, on évoque toujours la concurrence, la responsabilité, etc. Mais il y a celle aussi de la théorie du ruissellement. En anglais, c'est le trickle down. C'est-à-dire que le fait que ce qui est bon pour les riches est bon pour la société en terre. C'est ça. Alors, ce qui est bon pour les riches, c'est bien, mais ça n'explique pas, ça ne justifie pas particulièrement les très hauts salaires, les très hautes rémunérations. Et donc, sur le fond, j'ai le sentiment que les économistes sont un petit peu à la peine pour rendre compte de ça. L'exemple peut-être le plus intéressant sur ce point, c'est le travail qui est fait par deux économistes français, d'ailleurs, qui sont maintenant aux Etats-Unis, Gabay et Landier, et qui, en gros, nous dit la chose suivante, les salaires des patrons des grandes entreprises américaines accruent au même rythme que la capitalisation boursière des entreprises. Bon, ça veut dire que ça ne se fait pas n'importe comment, mais comment on justifie de l'un à l'autre ? Il n'y a pas beaucoup d'explications. Et j'ai l'impression, au contraire, qu'il y a eu une réelle difficulté de ce point de vue. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Et la réalité est encore plus choquante, d'une certaine manière, que les explications. Oui, de toute façon, l'exemple que vous donniez, c'est-à-dire que le fait que les grands patrons partent avec des grosses rémunérations alors que les résultats économiques ne sont pas bons, c'est complètement contradictoire avec un principe économique. Tout à fait. Martine ? Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, des très fortes rémunérations, on peut se dire, bon, à la limite, ça récompense les résultats, ça récompense une forme de mérite. Mais quand il y a une très grosse somme qui est donnée pour un licenciement ou un congédiement ou pour pousser au départ de quelqu'un, là, il n'y a plus aucune justification de type économique en termes de résultats, puisque c'est le contraire. Il y a échec. Et finalement, l'échec n'empêche pas d'empocher une grosse somme d'argent. Je pense que c'est ce qui est choquant. C'est ça. C'est la raison pour laquelle... On se demande la rationalité. La rationalité économique, on ne la voit pas. Non. Celle qui est derrière, c'est celle aussi de la prime de risque. C'est-à-dire qu'on peut toujours justifier du fait que les gens touchent une rémunération parce qu'ils ont pris beaucoup de risques, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est complètement asymétrique. C'est-à-dire qu'on touche la prime, mais bon, le risque, il est assumé par la société, il n'est pas assumé par les dirigeants. Alors, moi, je me posais une question. Je me disais, est-ce que ces grosses sommes données pour un départ après un échec, s'il est lié au fait qu'il y a un principe de non-concurrence et donc que la personne est tenue de ne pas aller travailler pour d'autres un certain temps et que donc, pour éviter cela, on lui donne une grosse somme ? Est-ce que c'est une explication, ça ? Il faut quand même garder quelques points de repère parce que 170 millions de dollars, enfin, je ne sais pas, j'ai du mal à illustrer ce que ça veut dire, mais si on le ramène en gros à des calculs en termes de vie de salariés au SMIC, un million de dollars, ça doit faire quasiment 40 années de vie de salaire. Donc, donner 40 fois 170 années de vie de salaire, là, ce n'est même plus une prime de risque de quoi que ce soit, c'est simplement de l'argent qui est gratifié comme ça, sans signification économique. C'est obscène, comme dit Obama. Oui, on est dans la démesure, c'est de la démesure. La démesure, oui, tout à fait. Oui, parce qu'on peut se demander aussi qu'est-ce qu'être riche, déjà ? Donc, ce n'est pas forcément évident non plus. Moi, il y a un économiste, Tony Hakinson, qui définit un riche comme quelqu'un qui peut vivre de ses rentes pendant une vie entière, c'est-à-dire au salaire. Éventuellement, on augmente d'une génération, c'est-à-dire qu'on assure le niveau de vie de ses enfants. Donc, ça nous donne un riche. Mais là, on est bien au-delà. C'est des suites jusqu'à la fin. La consommation des siècles, comme on disait. Non, il y a quelque chose là de tout à fait surprenant. Et qui est, curieusement, puisqu'on reparlait de l'histoire, qui est lié au fait qu'avec la dérégulation financière, donc, il a fallu mettre, en quelque sorte, les managers au boulot. Les managers au boulot, ils devaient travailler au bénéfice de l'actionnaire pour, précisément, qu'ils soient contrôlés, qu'on soit sûr qu'ils travaillent dans le sens de l'actionnaire. On faisait donc des contrats incitatifs. Et ces contrats incitatifs ont effectivement amené une espèce de bulle dans le monde de ces patrons ou de la finance qui font que, désormais, alors que ça devait être fait pour les contrôler, eh bien, on les gratifie de sommes qui sont sans commune mesure avec, éventuellement, leur performance. Il ne faut quand même pas oublier que les Américains ont un discours extrêmement virulent contre ces patrons-là. Ce débat qu'ici, on prend sous l'angle français, a une dimension extrêmement violente, forte aux États-Unis pour ces questions. Et Obama s'en faisait directement l'écho. – Ils sont très impopulaires, vous dites. – Ah oui, 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 oui. Quand même, Occupy Wall Street a fait encore parler de lui, a fait beaucoup parler de lui. Et c'est bien quand même ce sentiment, pour employer les termes américains, de révolte de la population, Main Street contre Wall Street. – Oui, alors c'est ça. Mais quand on regarde, par exemple, le film Inside Job, ce que vous avez dit, ce n'est pas l'impression qu'on a. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, finalement, les gens qui se sont payés sur la bête grassement continuent, finalement, à conseiller Barack Obama à avoir des postes de responsabilité à Wall Street, etc. Donc, est-ce que c'est un peu surprenant quand même ? – Alors, oui, ça, on peut quand même indiquer un point qui me paraît important, parce que sinon, on a tendance à croire que c'est simplement quelques individus gloutons qui se nourrissent sur la bête, effectivement, comme vous le dites. Il y a bien cette dimension-là, mais je crois que c'est lié au fait qu'avec le changement dans la structure, et en gros, économique, ça rentrait dans le détail, qui donne plus de pouvoir à la finance, les financiers et les banquiers se taillent une part du lion des bénéfices. Je crois que dans le début des années 2000, 40% des profits industriels étaient affectés à la finance, aux États-Unis, ce qui est énorme, alors que la finance représente 10% de l'activité, pas plus. Donc, ça veut dire qu'il y a une masse de profits qui est captée là, et une fois qu'on a effectivement l'assiette au beurre et le couteau, on s'en sert une belle tranche. Et donc, du coup, là, il y a quelque chose d'énorme. Il y a une technicité considérable qui font que les régulateurs eux-mêmes viennent de ces entreprises. Et on l'a vu en Europe très récemment. Le gouvernement italien est dirigé par quelqu'un qui a fait carrière chez Goldman Sachs. La BCE est elle-même dirigée par quelqu'un d'ancienne Goldman Sachs, qui est en plus plus ou moins liée avec les maquillages des opérations des comptes grecs. En Grèce, c'est un ancien Goldman Sachs. En Espagne, le ministre des Finances est un ancien Lehman Brothers. Donc, on a effectivement une technicité qui joue des deux côtés et qui pose un énorme problème pour la représentation démocratique. Oui, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que, finalement, on donne les clés de la maison à des gens qui ont montré un peu leurs incompétences. Alors, est-ce que c'est peut-être plus général que ça ? C'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, est-ce que c'est des gens qui ne vont pas réfléchir dans des schémas de pensée qui ont montré leur impasse ? Leurs impasses, leurs échecs. Et effectivement, ça, c'est un point très important. Et pour revenir au cas américain que l'on évoquait, mais avec un écho bien au-delà, Joseph Stiglitz mentionne effectivement qu'une de ses grandes craintes dans son ouvrage, la chute libre, un free fall en américain, sa grande inquiétude, c'est de voir que l'équipe Obama, comme l'équipe de Bush Junior, comme l'équipe de Clinton, est dominée par des gens de la finance et de la banque, dominée par des gens de Goldman Sachs pour aller vite. Et que son inquiétude, c'est de voir comment ces gens-là vont-ils trouver une solution nouvelle alors qu'ils ont effectivement amené le chaos que l'on connaît. Il y a même des auteurs qui sont encore plus virulents sur ce point. Je pense à un ancien économiste du FMI, Simon Johnson, qui a publié un remarquable ouvrage, 13 Bankers, 13 banquiers, et qui explique que les Etats-Unis sont une situation finalement comparable aux pays émergents d'un lobby qui fait pression sur le pouvoir pour conserver précisément la main sur les ressources, sur les gestions des finances publiques, de la régulation pour pouvoir continuer bien évidemment à s'enrichir de la manière que l'on essaie de décrire dans ce travail-là. Sous-titrage ST' 501 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 énorme masse de profits qui étaient concentrés dans la finance et dans la banque américaine. Oui, mais il n'y a plus de limites puisque personne ne les fixe. C'est tout à fait ça. Ou plus exactement, chose surprenante, c'est qu'on demande à ces instances de s'auto-fixer leurs propres limites. Et là, je pense qu'il y a une réelle difficulté. Parce qu'on peut à ce moment-là comparer ça à des gens qui vont dire eh bien voilà, je travaille bien pour mon entreprise et puis je regarde ce que fait mon voisin qui est lui-même à la tête d'une entreprise, à peu près similaire à la mienne, puis je vois qu'il gagne 10 ou 20% de plus que moi. Je dis, c'est pas normal ça, je travaille aussi bien que lui, j'ai des résultats aussi bons que les siens. Donc je vais demander à mon comité de rémunération d'augmenter mon salaire pour une raison à la limite très simple, c'est que si j'ai des résultats similaires et qu'on me verse un salaire plus faible, des rémunérations plus faibles, peut-être que les gens vont se dire finalement peut-être que l'entreprise ne marche pas si bien que ça on peut se douter puisqu'ils ne sont pas capables de payer à ce niveau exceptionnel auquel on paye dans l'entreprise à côté. Donc pour le standing de l'entreprise, on paye un salaire un tout petit peu au-dessus de celle du voisin. Et puis vous voyez tout de suite le jeu. Le voisin va dire comment ça se fait ? Vous voyez, on peut répéter l'affaire. Et comme ça, chacun se regardant mutuellement par regard un peu de vouloir affirmer sa suprématie, les salaires montent. Et puis quand il y a des échecs, bon, là, on compare un peu moins. Donc ça ne descend pas ou ça n'augmente pas, c'est tout. Et on a un système comme ça où les salaires ont tendance à monter les uns les autres. C'est ça. C'est un des arguments qui est donné aussi. C'est le fait de dire ben oui, on est obligé de les payer comme ça parce que sinon, ils vont aller ailleurs. Bon, ça a été récemment, on a eu un exemple récemment. Est-ce qu'on a eu beaucoup d'exemples ? Est-ce que c'est vrai ? C'est la question que vous voulez poser. Est-ce qu'on a beaucoup d'exemples ? Est-ce que c'est vraiment un marché ? Parce que la justification qui est donnée, c'est de dire ben voilà, c'est la valeur de marché. C'est la fameuse valeur de marché. Est-ce que c'est vraiment une valeur de marché ? Au travers du travail que j'étais amené à faire pour essayer d'expliquer l'origine un petit peu précise de ces affaires, l'idée de valeur de marché ne me paraît pas adéquate ou alors il faut la mélanger avec un tas d'autres choses et je pense que c'est devenu une espèce de mauvaise couverture, de mauvaise explication de cette affaire. Je vais le dire différemment. Quand il y a eu le cas de l'éviction de Philippe Jaffray de la tête de Elf, donc c'était à la fin du siècle dernier, donc dans l'ancienne monnaie, il a été parti avec l'équivalent, je crois, à peu près de 100 millions de francs à l'époque qui était une somme, ce qui a fait un gros scandale puisqu'il avait échoué, puisque son entreprise avait été victime d'une OPA hostile. Est-ce que dans ces cas-là, donc quand on lui a posé la question, il a dit oui, mais moi j'étais mal payé en gagnant un million de francs à la tête d'Elf, mes collègues, Total, Exxon, etc., gagnaient beaucoup plus. Mais pourquoi n'est-il pas allé proposer ces services à un prix plus bas que les autres pour, comme ça se fait dans la concurrence, si je vais acheter une baguette et puis qu'il y a un nouveau boulanger au bout de la rue qui me propose un pain de meilleure qualité, moins cher ? Ben oui, c'est ça qu'on n'entend pas à concurrence. Là, on ne le voit pas vraiment arriver. Et donc là, je pense que l'idée de marché ne fonctionne pas pour ce monde-là. C'est un autre mécanisme puisque ce sont des comités de rémunération qui décident sur la base de rapports diligentés par l'entreprise elle-même combien il convient de payer le PDG compte tenu d'entreprises similaires. Donc on peut choisir habilement les entreprises, on peut présenter le problème de telle et telle manière qui permet effectivement à ces entreprises de fixer, suivant un critère jugé convenable pour elles, ces salaires énormes et qui servent ensuite de point de repère aux autres pour fixer les salaires. Et donc là, on a un mécanisme qui à mon avis n'a plus rien à voir avec le marché sans compter le fait que les comités de rémunération décident des salaires mais cet argent-là n'est pas le leur. N'est pas le leur. Donc c'est un marché dans lequel le payeur paye avec l'argent d'autrui ce qui est quand même assez un peu spécifique. Oui alors, donc on a vu tout à l'heure qu'on ne pouvait pas justifier ces rémunérations à partir de critères de rationalité économique, c'est-à-dire de résultats économiques. Donc là, on voit que finalement la valeur de marché des gros salaires n'est pas non plus... Alors c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi on en est arrivé là. Quel phénomène fait que finalement on peut demander de telles rémunérations ? Alors, le prestige. Je pense qu'il y a une recherche de prestige qui est un des moteurs de l'activité humaine, y compris à l'université d'ailleurs, le fait d'avoir... qu'on parle de vous, de vos articles, etc. Le prestige est un phénomène assez généralisé Alors c'est là qu'on retrouve des analyses sociologiques de Veblen, etc. sur la théorie de la classe de loisirs qui porte bien son nom. La classe de loisirs. Encore, ils doivent travailler beaucoup ces gens-là. Oui, mais c'est le loisir au sens où l'entendait Veblen, c'est-à-dire... Qui affiche l'opulence, qui affiche la capacité à être au bon endroit au bon moment, etc. Et éventuellement, le loisir va être délégué. Ça va être vos enfants, par exemple, puisque... Ou votre épouse ou... Enfin, peu importe, mais des gens qui vont montrer que vous avez les moyens de faire tout ça. Et là, le ressort, effectivement, c'est pas la recherche de la valeur marchande, c'est pas la recherche de l'utilité sociale, c'est la recherche du prestige. C'est ça. Ce qui fait que si Veblen disait il faut battre les Jones, c'est-à-dire les voisins, ils affichent quelque chose, et bien il faut faire au moins aussi bien, sinon un petit peu plus, et puis, bilan des courses, les autres font. Et donc, on a cette espèce de lutte d'égo, lutte de prestige, et chez Jaffray, c'est explicite. Il disait le fait que la lutte est en réalité une course à l'estime, à la comparaison provoquante, il n'est pas d'aboutissement possible. C'est vraiment la rivalité pécuniaire. Tout à fait. Et là, le problème, effectivement, pour reprendre la formule que vous avez employée, Martin, c'est le fait qu'il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites, parce qu'à partir du moment où on est dans la comparaison de valeurs relatives, et c'est ça la chose qui, d'une certaine manière, peut-être qu'on pourra évoquer ça à la fin, mais on pourrait très bien faire cette comparaison avec des salaires à 10 000 euros plutôt que 10 millions. Il y aurait 10 050, 10 100, au lieu de... Voilà. Mais ils en sont arrivés à ce niveau-là, donc, évidemment, ils ne vont pas redescendre. Et là, on a quelque chose de tout à fait exceptionnel qui caractérise notre époque. C'est ça. et ce que les Grecs appelaient la pléonexie, le fait de désir d'avoir plus que les autres en toute chose. Voilà. C'est un peu ça. Et là, je pense que ça a des effets quand même tout à fait délétères. Alors, oui, mais jusqu'à présent, donc, on peut... C'est-à-dire que les inégalités, globalement, elles n'ont pas énormément bougé. Enfin, elles ont bougé simplement. C'est vrai qu'on avait oublié de regarder les très très hauts salaires. C'est ça. Et c'est... L'intérêt, justement, de toutes ces analyses, c'est de regarder, justement, comment descendre à un niveau de... Parce que la justification qu'on donne aussi, c'est de dire que, bon, peut-être, il y a des inégalités, mais ils sont peu nombreux et donc, on ne peut pas faire grand-chose. Mais je ne pense pas que ce n'est plus le cas. Je pense que les sommes en jeu commencent à être considérables et que, d'un point de vue au niveau de la société, il est peut-être temps de faire quelque chose. Tout à fait, je pense. Là, les travaux des économistes montrent très clairement qu'il y a quelque chose de radical qui est en train de se passer au niveau de la montée des inégalités en examinant ce qui se passe à la pointe d'indexception des revenus. On va aborder ça dans la dernière partie de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... On va parler des réformes éventuelles pour réformer un petit peu ces rémunérations obsèdes. Cet été, on a entendu parler des patrons qui proposaient d'être plus taxés, à l'initiative de Maurice Lévy. Thomas Piketty, qui a beaucoup travaillé sur ces hautes rémunérations, a proposé de réformer la fiscalité. Laurent Wauquiez, lui, s'intéresse davantage aux classes moyennes. Le récent rapport de Terra Nova, à réguler les hautes rémunérations, propose de fixer un seuil maximum pour les hautes rémunérations. Donc ça, ce n'est pas une idée nouvelle, puisqu'elle est présente chez Platon. Effectivement, il faut instaurer une limite entre les plus petites et les plus hautes rémunérations. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Effectivement, à l'inverse, il y a aussi des gens qui ne veulent surtout pas remettre en question ces hautes rémunérations et continuer justement à rémunérer les élites de cette manière. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? En l'occurrence, je me retrouve très proche de Platon, si j'ose dire, ce qui est une bonne référence, j'imagine. Mais l'idée, effectivement, que ces salaires sont devenus, ces rémunérations sont devenues au-delà de ce qui est adéquat, et je crois assez largement partagé. Pour revenir à ce que j'évoquais au tout début de l'émission, c'est-à-dire les premiers articles qui sont parus au moment de la crise en septembre 2008, parmi les premières réactions, il y avait Pebro qui a écrit une chronique dans le monde qui s'intitulait « La révolution est à nos portes ». Il parlait de la révolution de 1789 et il disait « Il faut qu'on arrête, etc. » Donc je pense qu'il y a une prise de conscience dans une assez large partie de l'élite du fait qu'un sentiment d'injustice est en train de se répandre, d'incompréhension et d'injustice est en train de se répandre à propos de cette situation. Est-ce que vous inscrivez le mouvement des indignés dans cette... Alors je pense que le mouvement des indignés est un petit peu composite, il est plus large que ça, mais par contre il y a quelque chose qui me frappe personnellement, c'est d'une part, alors là c'est celle qui a su trouver le bon terme, c'est des gens qui savent déjà se désigner par un terme qui est celui de l'indignation, c'est un terme moral, mais qui traduit cette indignation en fait politique, en forme de politique. Occupy Wall Street en est une forme aussi, il semble bien qu'il y ait ce sentiment. Mais je pensais à des choses peut-être beaucoup plus diffuses. Il y a, juste avant les vacances de Noël, il y a eu une information qui a été relayée par le journal Le Monde sur la distribution des primes, je crois que c'est à l'hôpital américain de Neuilly. Et il y avait des primes qui malencontreusement ont été connues par tout le monde. Et quand les personnels de l'hôpital s'est rendus compte qu'ils avaient effectivement une prime qui pouvait être intéressante, je ne sais pas, de 500, 600, 1000 euros, etc. Mais quand ils ont eu connaissance des primes que la direction se versait, ça fait un tel problème, ça fait une telle difficulté que d'abord la direction a essayé de contrôler l'affaire et après il a fallu rentrer des systèmes d'explication qui ont mal fonctionné. Et on évoquait Platon, là pour le coup je ferais bien appel à son alter ego, si je peux le dire comme ça, Aristote, dans la politique, Aristote dit le premier problème de la République, c'est la justice. Et je pense que ce sentiment d'injustice est un élément extrêmement fort à l'heure actuelle qui fait que, y compris Laurent Wauquiez, y compris Terra Nova, etc., d'autres s'inquiètent effectivement de cette dérive. Martine ? Oui, il y a, je ne sais plus, je ne sais plus quel est l'auteur récemment qui a dit qu'il y avait un risque de délitement de la société. Moi je pense que quand on voit ces réactions, le risque de délitement, il est d'autant plus fort, me semble-t-il, qu'il y a une incompréhension de ce qui se passe. Cette démesure, on n'a aucune clé pour se l'expliquer. Pour vous expliquer, pour comprendre où elle s'arrêterait et à quoi elle mène. Parce qu'encore une fois, il y a ce sentiment que les gens qui sont à la tête des économies, au sens des entreprises, de la finance, de la banque, etc., ils ne trouvent pas de solution, ils ont amené le chaos et ils continuent. Vous l'avez évoqué, ils continuent à se verser ces primes mirobolantes avant comme après. Les journaux en font les échos sans cesse. Et il y a quelque chose effectivement qui apparaît doublement indécent. Et là, il y a quelque chose qui fait véritablement un problème politique, tout simplement. Et l'indignation est aussi un sentiment d'impuissance par rapport à cela, me semble-t-il. Je ne serais plus partagé pour mon compte. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être une forme nouvelle, originale, de cohésion entre différents pays sur un thème qui peut, je crois, valoir la peine qu'on s'y intéresse de près. Alors peut-être que c'est une forme d'impuissance. Mais je fais partie de ces sociologues qui considèrent que la morale n'est pas quelque chose qui signifie l'impuissance. À partir du moment où elle est capable d'actionner des individus, de les mettre en action, si elle peut être portée par des forces politiques constituées, ce sentiment d'indignation, d'injustice peut être à l'origine de changements profonds. D'une certaine manière, je pense que les évolutions des rémunérations ne sortiront pas endemnes de la situation contemporaine. Oui, parce que derrière, il y a quand même la remise en cause de notre modèle social. Parce que quand on regarde les États-Unis, c'est vrai qu'il y a la fondation Bill Gates, etc. Ça procède quand même d'une mentalité qui est différente de la nôtre. C'est-à-dire que c'est des gens qui font fortune, mais qui rendent un peu à la société une partie de ce que la société leur a permis d'accumuler. En France, on a l'impression qu'on veut le beurre et l'argent du beurre, au moins pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'on a bénéficié du modèle social, mais on veut aussi accumuler des richesses, etc. sans se soucier vraiment de la pérennité de ce modèle social. On citait les footballeurs tout à l'heure, ou les sportifs, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un type comme un LK qui a bénéficié des structures, de formation, etc. Et maintenant, il vit sa vie. Il y a ça derrière. On ne peut pas justifier ça. C'est injustifiable. On ne peut pas bénéficier à la fois d'un... Oui, oui. Alors là, pour les personnes, effectivement, il y a ce côté injustifiable de bénéficier d'un côté et puis d'aller chercher son avantage ailleurs. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a plus de recul vis-à-vis de ça. Les gens ne s'en plus compte. Non, c'est la recherche du gain. C'est la recherche du gain. Tout à fait. Là, vous avez cité un LK. On peut citer le cas de polytechniciens dont leurs études sont payées par l'État et qui vont ensuite faire de la finance à Londres et à New York et qui, éventuellement, gardent un pied en France pour aller se faire soigner une fois qu'ils ont des problèmes. Donc là, on a ce mouvement-là. Alors, c'est vrai que la tendance du sociologue, c'est aussi de voir le groupe, le collectif, et vous avez raison, en indiquant qu'il y a quelque chose qui peut mettre en danger le système social dans la mesure où ces riches sont finalement à la recherche de lieux où ils sont peu taxés. Donc, du coup, ils ne contribueront pas à la hauteur de leur revenu à l'effort collectif de maintien des services publics, de scolarité. Pour le sport, il y a des stades, etc. C'est les collectivités qui les payent. Et c'est vrai que, perdant le moyen de la fiscalité, ces gens-là ne rendent pas à la société une partie de ce qu'on leur donne. Or, l'État-providence qui, pour le meilleur ou pour le pire, comme on voudra, a structuré nos sociétés européennes, et en partie américaines d'ailleurs, mais beaucoup moins, nos sociétés européennes depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-providence sont à la peine. C'est eux qui souffrent. Et un des signes que les économistes, Thomas Piketty que vous citiez tout à l'heure, un des signes, c'est le fait qu'on en revient désormais à des niveaux d'inégalité, quand on regarde ce 1% ou 1 pour 1 000 des plus riches, à des niveaux d'inégalité aux États-Unis qui sont ceux, dès la fin des années 30, avant la crise financière des années 29. Même en France. Et en France, on est en train d'y revenir. Un peu plus lentement, mais on est en train d'y revenir. Par exemple, le renversement de tendance, c'est à partir des années 80. On a une courbe ennue des inégalités pour ces gens-là. Et là, c'est le retour à une société de propriétaires. D'ailleurs, il y a des hommes politiques qui l'ont valorisé, qui ont essayé de le faire valoir. Une société de propriétaires où, effectivement, face au désespoir, ou face à une mauvaise situation, celui qui n'est pas propriétaire se retrouvera privé, en quelque sorte, d'un collectif qui le protège. C'est-à-dire d'un collectif qui est celui assuré par l'État-providence. Oui, dans les analyses de Piketty, il y a deux choses. Il y a le fait, effectivement, que la fiscalité a épargné, et donc le haut de la distribution. Et puis, il y a une deuxième analyse qui est le fait que la part de l'héritage dans le bien-être des individus est de plus en plus importante. Et donc, c'est vrai que... Et que là, il y a donc des effets, vous avez raison, par le biais de l'héritage, il y a des effets qui vont, en quelque sorte, synthétiser, concrétiser tout ça, durcir ce phénomène-là, avec la constitution de patrimoine dont les inégalités sont encore plus grandes que les inégalités de revenus. Donc, ce qu'il propose, c'est effectivement, lui, de corriger ça par la fiscalité. Par la fiscalité. Alors, c'est vrai que c'est des vues qui ne sont pas forcément partagées par tout le monde. Il y a des gens comme Denis Kessler, par exemple, qui, lui, prônent le fait qu'il faut justement protéger ses capitaux familiaux. Parce que, j'ai une citation, « Drôle de pays que le nôtre qui veut des entreprises et des entrepreneurs, mais pas les fortunes qui vont avec. Il n'est plus que temps de définir une politique active de formation des patrimoines. » Donc là, c'est complètement à l'encontre de ce qu'on vient de dire. Alors, je ferais quand même une petite différence. Parce que le terme d'entrepreneur ne doit pas être employé à la légère. Si on parle de Bill Gates, de Steve Jobs, c'est des gens qui ont effectivement renouvelé, c'est des entrepreneurs chumpeteriens, pour employer une formule. Là, quand on a des messieurs ou bien des Philippe Jaffray, je dirais que c'est plutôt des managers, des gens qui gèrent. C'est une demande d'une réelle compétence. Il ne s'agit pas de le nier. Mais ce n'est pas des gens... Je veux dire, ma vie n'a pas été révolutionnée par le passage de Philippe Jaffray à la tête d'Elf. Oui, de Jean-Marie Messier. J'ai sixième. J'ai Jean-Marie Messier, moi-même, l'être du monde. Et là, il y a des difficultés. Donc, que l'entrepreneur, celui qui vraiment innove, gagne beaucoup. Je pense que personne s'en offusque. Par contre, ces rémunérations, personnellement, et c'est là-dessus que je termine l'ouvrage, je propose de les considérer. C'est peut-être ma modeste contribution à tout ça par rapport à la question de la fiscalité. Ce sont ce que j'appellerais des pollutions sociales. On lutte dans les sociétés contre la pollution atmosphérique. C'est une idée intéressante de votre ouvrage. Et là, de dire, faire répandre ce genre d'informations, répandre ce genre de situations, ça pollue l'atmosphère sociale. Et à ce titre-là, il est nécessaire, effectivement, d'avoir des taux au-delà duquel on ne pollue plus. Et donc, il faudrait à la fois une fiscalité qui limiterait les gains de ces détenteurs des rémunérations obscènes, mais aussi pénaliser ceux qui les versent. Après tout, il ne faut pas souvenir, ce que rappelle bien Piketty, que dans les années 50-60, la tranche d'imposition maximale pour les revenus américains était de l'ordre de 90%. On en est loin de le jour. Ça paraîtrait quasiment pire que le communisme. Eh bien, merci Philippe Tanière. Je vous rappelle le titre de son ouvrage « Des rémunérations obscènes ». Je terminerai par une phrase de Louis de Funès dans « La folie des grandeurs ». Les pauvres sont faits pour être pauvres et les riches, plus riches. Merci. E-Radio Nantes vous a présenté les causeries de la MSH. Réécoutez cette émission sur eradionantes.eu radionantes.eu 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 radionantes.eu